Pelleas et Mélisande est un conte fantastique qui est dans un un espace-temps qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un espace-temps de lenteur à la Giacometti comme dirait Eric Ruff, ces statues qui se penchent comme ça et qui mettent un temps fou avec la gravité du sol, donc il y a une pesanteur, mais en même temps, c'est presque comme un polar aussi. Donc il y a une modernité extraordinaire du texte et psychologique. J'ai une relation très particulière avec les compositeurs français surtout, mais je crois que c'est vrai que Poulain, que Debussy sont des compositeurs phares, avec des œuvres qui ont bouleversé l'histoire de la musique. Et pourquoi aussi ? Parce qu'il y a un livret qui est fort, que ce soit Berdanos ou Mitterling, un texte qui raconte, un texte littéraire. C'est ça la magie en fait de la musique, c'est quand elle peut s'encastrer avec une littérature, une poétique. Donc c'est une sorte de sédimentation la musique française et elle ne se donne pas facilement. Il faut aller la conquérir, la chercher, la trouver, l'explorer. On revient à Mélisande avec un passage de quatre ans avec la vie, avec la vie qui a changé, avec la voix qui a changé, avec le corps qui a changé. Et donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'accepter le voyage du temps à travers un rôle. C'est la juxtaposition des individus, les interactions aussi avec ses collègues. C'est avec Jean-Zébastien Bou, là ça sera avec Stanislas de Barbera. C'est ça qui est intéressant, c'est que le personnage a différents reflets dans ses interactions parce que les chanteurs changent aussi. C'est ça qui est beau en fait, c'est l'évolution d'une matière vivante, la voix, avec les autres voix. Musique 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 Musique